Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouveau Gym en ligne. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Renan et moi, on est vraiment contentes de vous retrouver dans une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, c'est mes capsules préférées. C'est bon. Merci. Toi aussi, c'est mes préférées. Elles sont plus difficiles, mais mon Dieu, qu'on me sent bien après les avoir faites. Oui, c'est ça. Ça nous a cherché à l'énergie. On a travaillé fort, on est fiers de nous. Puis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore. On va faire le nous. Puis, on va faire les exercices de cardio debout et assis selon nos capsules préférées. Donc, moi, je vais faire les exercices debout. Renan va essayer de les faire debout. On va montrer également comment vous pouvez les faire assis. Puis, selon la fatigue, on pourra modifier. Donc, avant de vous installer, par contre, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez-vous bien à bouger. Préparez-vous. On commence juste après cet état. Excellent. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours dans toutes les vidéos, je vais vous rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Vous ne pourrez pas les faire de la même façon que nous. Essayez de les modifier. Vous allez voir, Renan ne les fera pas de la même façon que moi non plus. Donc, essayez de les modifier, d'aller moins loin. Vous pouvez aller moins vite également. Allez vraiment selon vos capacités. Puis, si ça ne fonctionne pas, que c'est trop difficile, faites-les pas. Faites-en d'autres. Ou faites-les assis. Ou vraiment, vous pouvez en faire avec les droits si vous voulez. Et si jamais vous avez de la douleur aussi, modifiez-les ou faites-en d'autres. Sur ce, assez parlé. C'est le temps de bouger. Ah, il va. L'exercice, on va faire des mouvements un pas latéral, un squat. Comme ça, on va changer et on va faire des squats. Moi, je vais le faire comme ça. Renan, là, son déambulateur, elle ne peut pas se déplacer d'un côté. Donc, elle va faire des squats sur place. Donc, vous voyez, c'est une autre façon d'adapter. Puis, pour les gens qui sont fatigués, ce que vous pouvez faire, là, Renan, elle est assise. Vous pouvez le montrer, elle va le montrer. Vous pouvez être assise. Juste essayer de vous soulever les fesses. Ça travaille les bras en même temps. Ça fait travailler les fessiers et les jambes également. Excellent! Super! OK! Donc, c'est des façons de le faire. On peut tous le faire en même temps. Puis, même si vous n'avez pas de mouvements au niveau des jambes, juste envoyez des contractions, la commande motrice. Puis, vous essayez de pousser avec vos bras. Vous allez voir, ça va travailler super fort. OK! T'es prête? Oui! Est-ce que tu es prêt de vous pour le premier? Oui! Super! Puis, dans le fond, on gère l'amplitude. Tu n'as pas besoin d'aller très, très loin. Plus tu vas descendre bas, plus ça va être exigeant. Donc, tu peux, en fait, contrôler ton intensité fort avec l'amplitude à laquelle tu vas. Puis, la vitesse. On veut être en quatre et six sur dix. Dix étant les formes le plus grand qu'on pourrait faire dans notre vie. T'es prête? Oui! Vous êtes prêtes? On y va! C'est parti! Allez! Oups! Moi, je vais faire comme ça à l'aide de tes côtés. J'avais oublié. Donc, ça travaille un petit peu les moyens fessiers. On ne lâche pas. Allez! Tu vas être un petit peu plus vite ici. C'est facile. Ça travaille bien. Au moins, je me sens bien dans les cuisses, dans les fessiers aussi. Moi aussi! Toi aussi! Super! C'est ce qu'on veut. Excellent! Super! Viens faire le deuxième debout. Oui! Excellent! Donc, on prend. On peut continuer à marcher un petit peu. Une bonne respiration. Allez! Oui! T'es prête? Oui! Excellent! Super! Et on va bien placer. Oui! Excellent! Allez, on y va! J'aime ça aussi. Les genoux ne rentrent pas trop loin à l'intérieur. C'est excellent! Donc, on fait attention que les genoux n'aient pas de se coller dans l'intérieur. On stabilise bien le dos également. On voit. Anna, comme ça, travaille bien les épaules. Essayez de ne pas trop lever les épaules trop haut comme ça. Wow! C'est difficile! Mimi! Oh! Tu peux t'asseoir. Hop! Ça vient de sonner. Parfait! Tu peux t'asseoir. Excellent! Oui, c'est difficile, hein? Combien sont 10 en ce moment? C'est 5 ou 4. 5 ou 4! OK! C'est bon! On est dans le top où est-ce qu'on voulait. Donc, 5 ou 6. C'est bon. On prend des bonnes respirations. OK! Prenez une pause si vous aviez besoin. Alors, je dois vous dire que nous, on a pris des pauses pendant qu'on faisait la vidéo. Il faut être bien sûr de bien faire les exercices aussi et de rester sécuritaire. Quand on fait des exercices, si on est vraiment très essoufflés, on peut prendre des hauts, on est très chaud, on peut prendre une longue pause. On ne peut pas prendre une pause trop longue qu'on n'est plus en effort. Donc, il faut qu'on reste encore avec une sensation que notre respiration va un petit peu plus vite, notre fréquence cardiaque est un petit peu plus vite. Mais sans qu'on soit exténuée avant qu'on reprenne une autre série. Ça va? Oui! C'est prête? Donc, on va en faire faire la troisième série assise. Je suis bien d'accord avec ça. Donc, elle va essayer de se pousser. Elle va pousser dans les jambes, elle va pousser en même temps avec les bras. Elle va soulever un petit peu les fesses. Moi, je le fais debout avec les gens qui le font debout. Et c'est prête? Oui! C'est parti! Donc, si vous allez plus loin, plus bas, en fait, ça va être plus difficile, ça va aller plus vite. Mais on fait attention à l'équilibre. Et on ne lâche pas! Excellent! On essaie de ne pas coller tes genoux. Super! On respire bien! On ne retient pas sa respiration. Excellent! Parfait! Super! On va aller vers la respiration. Hey! Yes! Super bien travaillé! Oui! On a terminé! J'espère qu'on arrive à vous motiver et que vous allez faire les exercices avec nous. En tout cas, nous, on aime beaucoup ça. Puis, on est vraiment contentes que vous soyez avec nous, que vous nous suiviez. Puis, on est aussi très contentes quand vous nous écrivez vos commentaires et que vous nous dites que vous appréciez et que vous admirez. Puis, ce qu'on aime vraiment, c'est quand vous faites un pouce sur la vidéo, vous faites « j'aime », quand vous vous abonnez à nos plateformes. Ça nous aide beaucoup. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les trois. Ça va nous aider beaucoup. Notre objectif, c'est d'aider les gens à faire plus d'activités physiques, d'aider les gens dans leur processus de réadaptation, à rester motivés, à persévérer, à s'améliorer. Puis, on peut toujours s'améliorer. On peut toujours se mettre des objectifs puis travailler à les atteindre. Parce que ça a plein de bienfaits pour plein de choses, comme je te dis, pour la santé mentale également. Donc, on peut nous aider dans notre objectif en vous abonnant à nos différentes plateformes et en partageant un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Sur ce, bien, on... Merci pour travailler avec nous. Oui, merci de travailler avec nous. On est vraiment contentes et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!